et je vais te répondre chapitre 8 système endomembranair aujourd'hui on va voir les grands schémas, les grandes lignes je réponds à ta question d'oeuvre il y a dans le RE il y a exactement 4 chaperons à connaître il n'y a pas plus que ça il y a BIP BIP elle est soluble dans le RE elle bouche le translocon et elle permet à la protéine d'avoir sa conformation 3D ça c'est la première chose il y a la calnexine qui est la deuxième chaperon qui est le transmembranair et qui joue un rôle aussi dans la bonne conformation de la protéine qui joue un rôle dans la néosynthèse de la protéine on a le PDI PDI qui est soluble dans le RE on va voir le schéma et qui permet la constitution des ponts d'issulfure et qui est la seule chaperon qui n'est pas ATP ASIC et enfin la dernière c'est la calcéquestrine qu'on a parlé un peu dans le cytosquelette la calcéquestrine c'est plutôt dans le réticulum sarcoplasmique c'est comme le RE mais pour une cellule musculaire donc c'est les 4 et si on ne compte pas la calcéquestrine c'est les 3 chaperons que tu dois connaître dans le RE donc tous sont solubles sauf la calnexine ok ? bon au niveau de la page 87 Aurel puisque tu poses la question il y a au contraire si tu ne comprends pas ce schéma là c'est que ce n'est pas clair dans ta tête ces éléments là alors c'est très simple il faut que vous compreniez je vous l'ai répété je pense plein de fois c'est que la lumière donc la lumière d'un compartiment l'intérieur du compartiment c'est égal à la maîtrise extracellulaire donc en gros c'est quoi ? pourquoi il y a une différence ? il y a une différence ? alors il y a le milieu intérieur qui est la matrice extracellulaire et le milieu extérieur qui est au-dessus de la cellule ok ? qui n'est pas c'est pas là où il y a le sang la matrice extracellulaire le milieu intérieur donc ce milieu extracellulaire on peut l'employer mais bon le milieu intérieur ça c'est là où il y a le sang la sécrétion endocrine et donc ce milieu extracellulaire là ici ils disent milieu extracellulaire bon c'est la même chose matrice extracellulaire c'est égal à la lumière d'un compartiment qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on a une protéine soluble dans le RE à l'intérieur quand elle va être exportée cette protéine elle va se retrouver où ? dans la matrice extracellulaire soluble si on a une protéine qui est transmembranaire avec un N-terminal on va dire on va être un peu méchant un N-terminal dans le cytosol et bien il va se retrouver dans le cytosol le N-terminal dans la membrane plasmique si ce N-terminal il est dans la lumière du RE ce N-terminal il va se retrouver où ? dans la matrice extracellulaire et donc la protéine elle va être positionnée de cette manière là donc ici c'est très facile on dit juste qu'on transpose tu imagines la lumière du compartiment égale à la matrice extracellulaire tu fais un calcul dans ta tech tu dis en fait que toutes les protéines ce qui est soluble va se retrouver dans la matrice soluble celle qui est même périphérique cytosolique va se retrouver périphérique dans la membrane plasmique etc. donc à priori sur ce genre de questions il n'y a pas tellement du thème qui tombe c'est pas un schéma très on peut poser des questions mais c'est tellement facile que bon il n'y a même pas besoin de le savoir il n'y a aucune difficulté c'est la discussion c'est la discussion ah tu vois pourquoi tu m'as laissé parler pendant trois heures je ne vais pas te poser la parole ah il y a il y a trop poli il y a trop poli d'accord alors c'est très simple dans ce schéma là on dit que le peptide signal quand il va je répète le peptide signal c'est ce qui va être reconnu par le SRP ok donc le SRP c'est un complexe ribonucléoprothéique qui va reconnaître le peptide signal et qui va l'amener avec le ribosome où ? vers le RE ça on est bon maintenant ce peptide signal quand on n'a plus besoin il dégage ouais il dégage comment il va dégager ? il va dégager en étant coupé deux fois il va être coupé une fois par la peptide d'ase du signal et une deuxième fois par le signal peptide-peptide donc la peptide d'ase du signal elle va être coupée au niveau du CONH pour que le peptide signal reste dans la membrane plasmique enfin dans la membrane d'enveloppe du RE et la peptide d'ase du signal va faire en sorte que finalement le le peptide signal va dégager alors là on dit qu'il y a deux possibilités alors je ne sais pas si je ne sais pas exactement si c'est deux possibilités où elle va dans une direction ou dans l'autre mais retenez que si elle va dans la lumière du RE ce peptide ce fragment du peptide signal et bien il va peut-être être chopé par un CMH ok et elle va être exportée par exocytose vers le sable fossile CD8 et si ce peptide signal reste dans le cytosol il va aller où ? il va être dégradé par le protéasole et sur son chemin qu'est-ce qu'il va dégrader ? la calcium calmoduline ça c'est capital donc le fragment du peptide signal inhibe la calcium calmoduline ça c'est le chapitre 4 et d'ailleurs c'est le chapitre aussi qu'on va voir aujourd'hui alors juste 30 secondes vous allez tourner la page tourner la page et vous allez revoir là le schéma où on amène vers le SRP on va les expliquer on va les expliquer ce qui est un peu c'est le chapitre 4 dans ce schéma qu'est-ce qu'on constate on constate comment vous connaissez ce schéma ou pas quelqu'un a des difficultés sur ce schéma à priori non, juste le SRP on répète, c'est un complexe ribonucléoprotéique qui est GTPASIC on le voit dans ce schéma et c'est-à-dire que le complexe ribonucléoprotéique c'est qu'il a une particule nucléaire il a un ARN, comment il s'appelle cet ARN du SRP l'ARN messager c'est celui qui va être codé pour donner une protéine c'est tout l'ARN messager va donner la protéine c'est le ribosome qui va permettre cette fabrication de la protéine mais l'ARN messager ne joue que ce rôle-là les autres ARN par exemple dans le ribosome vous allez le voir dans le chapitre sur le chromosome le ribosome, il est fait d'ARN ok ribosomique ARN R l'ARNT c'est ce qui va transporter les acides aminés au niveau du ribosome mais le SRP lui il a donc comme rôle il est constitué d'ARN 7SL que vous allez revoir 7SL ça c'est un schéma qu'on verra dans le chapitre sur le chromosome bon donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur le SRP il va reconnaître le pépice signal il est GTP asique c'est un complexe ribonucléoprothéique il a l'ARN 7SL bon puis il va emmener son SRP son pépice signal avec le ribosome vers le translocon qui est bouché par BIP l'hydrolyse du GTP va permettre d'ouvrir BIP donc ça c'est très important c'est l'hydrolyse du GTP qui permet de l'ouverture du translocon donc si on met du GTP gamès à la place du GTP il n'y a pas d'ouverture du translocon et enfin ouverture du translocon et donc la protéine va se faire néosynthétiser et après c'est là où BIP intervient va lui donner sa conformation 3D PDI intervient à ce moment-là après calnexine etc d'accord c'est la suite alors cette année allez à la page suivante c'est 89 mais alors cette année on ne vous a pas alors je ne sais pas si elle a insisté sur ça cette année mais je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois j'ai dit une protéine elle peut être glycosylée N, C ou O glycosylée on avait dit la question qui doit se poser c'est à quel moment on se fait glycosylée et sur la protéine où on se fait glycosylée donc à quel moment vous savez que N et C glycosylation ça se fait dans le RE donc quand la protéine se fait dans le RE il y a une glycosylation qui se fait et lorsqu'elle arrive dans le Golgi elle peut se faire O glycosylée donc ça c'était un truc basique que je vous avais dit la O glycosylation c'était l'exception elle peut se faire également salut ah c'est gentil c'est gentil la O glycosylation peut se faire aussi où c'est ? dans le cytosol sur une protéine qui est complètement cytosolique ok ce qui est intéressant maintenant c'est comment ça se passe cette glycosylation c'est un peu le schéma en question cette glycosylation elle débute et ça c'est le point un peu il faut retenir elle débute dans le cytosol est-ce que elle nous en a parlé un peu en cours c'est-à-dire que l'arborisation sucrée avant d'aller sur la protéine elle commence sa synthèse dans le cytosol alors je vais il n'y a pas de cytosol là je vais apporter un truc tu as un truc ? si tu as je peux tu as merci juste ici on a ici le 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 RE ok vous imaginez ici le RE ça c'est la membrane la protéine elle est là ok en fait il y a des sucres qui vont commencer ici c'est le cytosol d'accord les sucres vont commencer à se faire synthétiser dans le cytosol et après il y a un phénomène ici de flip flop ça vous l'avez vu flip flop qui va passer d'un feuillet à un autre pour après s'accrocher à la protéine vous comprenez et c'est pour ça que souvent on va vous poser la question finalement la protéine excusez-moi la glycosylation le début de la glycosylation commence dans le cytosol pas l'accrochage à la protéine l'accrochage à la protéine on sait que c'est dans le RE mais la constitution de l'arborétre sucré commence dans le cytosol ça c'est un truc hyper important à retenir et c'est pour ça ici dans ce schéma alors c'est dommage qu'il y avait un schéma à l'époque je crois qu'on vous l'a enlevé mais il y a un schéma à l'époque où on vous montrait bien ça ici on vous montre l'état d'après l'état d'après où il y a le sucre qui est accroché à un dolicol un acide gras et qui va s'accrocher après sur la protéine je répète ici c'est une glycosylation qui se fait sur la résidu d'asparagine sur l'atome d'azote ok et c'est là tout l'intérêt après de rajouter des sucres d'enlever des sucres il y a toute une série de maturation de la protéine qui va faire en sorte qu'à la fin il me semble qu'il faut quand même retenir ce chiffre là de 14 résidus sucrés on passe à 10 résidus sucrés elle a dit qu'il faut retenir c'est quand même important ok donc le schéma après d'après on le connait ERAP tout ça page 89 la fin c'est connu alors juste avant je fais un tour pour voir s'ils ont enlevé le schéma alors regardez là on va voir quelque chose de très important vous allez aller à la page 100 page 100 c'est pas 16 c'est le figure 30 je crois 29 29 donc il y a un phénomène qu'on connait tous que je vous ai déjà appris depuis quand même assez assez de temps c'est les signes d'adressage c'est quoi un signal d'adressage c'est la capacité d'un élément ok on va avoir une partie protéique un sucre tout ce que vous voulez un petit signal c'est une partie protéique tout ça à permettre à une protéine d'aller à un endroit donné le NLS c'est pour aller dans le noyau etc on a vu pour aller dans le dans le pyroxyzone c'était quoi PTS1 et PTS2 même pour la mitochondrie on ne connait pas son nom mais il y a un signal d'adressage pour la mitochondrie etc ici on va étudier des signaux d'adressage ok spécifiques pour le système en deux membranaires vous en connaissez un c'est le petit signal qui amène la protéine vers le RE qui possède c'est donc celle-là c'est une partie protéique c'est 20 acides aminés qui pèsent après 2 kg d'alton ça c'est dans les SED c'est très important vous avez fait le dé que je vous ai envoyé hier avant-hier il faut en faire tous les jours désolé d'autant plus qu'Anna elle m'a envoyé le truc révolutionnaire de livres grâce à toi Victoire a mangé t'étais pas la semaine dernière ? j'ai dit d'acheter le livre de dé Victoire elle m'a dit non mais ça coûte 20 euros encore et comment je vais manger ce soir donc ici dans ce schéma il faut retenir une chose il faut retenir une chose c'est que pour être un signal adressage le principe ici du signal adressage c'est d'abord de déterminer quel type de protéine je suis soit je suis une protéine soluble soit je suis une protéine transpondre à l'air si je suis une protéine soluble je vais avoir un mécanisme de signal adressage différent que si je suis une protéine transpondre à l'air est-ce que là c'est ok pour tout le monde bon dans le cas d'une protéine qui est complètement soluble on va commencer par ça cette protéine soluble que vous voyez ici vous en voyez deux d'ailleurs de protéines solubles dans le schéma à droite elle a besoin de deux conditions la première interne et la deuxième externe ça veut dire quoi ça veut dire elle a besoin cette protéine en question elle a besoin d'un truc interne il y a deux possibilités soit une arborisation sucrée on va le voir tout à l'heure par exemple le malnose 6-phosphate qui est un sucre qui est accroché sur une protéine soit un élément protéique ici dans le cas on va le voir qui s'appelle KDEL alors on va voir c'est le signal adressage et la rétention donc en gros une protéine soluble quand elle a soit le malnose hyphosphate pour aller vers le lysosome soit KDEL pour aller dans le RE si elle a déjà ça elle a rempli une seule condition mais ça ne suffit pas pour aller dans le RE ou dans le lysosome il faut la deuxième condition la deuxième condition c'est quoi c'est un récepteur membranaire qui a lui-même un signal adressage on va le voir de suite cytosolique ou membranaire donc lorsque il va avoir lorsque cette protéine va avoir ces deux conditions réunies à ce moment-là elle va pouvoir être adressée et on va voir des exemples tout à l'heure est-ce que c'est clair ça ? donc je répète si on a une protéine BIP ou PDI qui sont solubles dans le RE et qu'on va avoir besoin de l'amener vers le RE et bien d'abord on va lui accrocher KDEN et deuxièmement il va y avoir un récepteur membranaire qui va l'amener vers notre ami le RE clair ? deuxième possibilité je suis une glycoprotéine membranaire si je suis une glycoprotéine membranaire j'ai besoin que d'une seule condition un signal adressage cytosolique ou membranaire transmembranaire c'est tout donc on va toujours prendre l'exemple qu'on connait si je suis une calnexine et je veux aller vers le RE j'aurai besoin que d'une seule condition d'un signal adressage interne soit dans sa partie transmembranaire soit dans sa partie cytosolique donc juste en dessous qu'est-ce que vous constatez ? vous constatez que on peut avoir donc il y a deux signaux d'adressage et de rétention au RE qui sont KDEL pour les protéines solubles KKXX pour les protéines transmembranaires point donc je répète KKXX pour les protéines transmembranaires KDEL pour les protéines solubles c'est pour ça qu'on met BIPPDI et pour KKXX on pourrait mettre un cannexime ok ? alors deux secondes maintenant vous allez alors vous allez voir le schéma normalement j'espère qu'il y est parce que ça serait un peu honteux qu'il ne soit pas vous allez voir il y a un schéma qui vous le montre ça normalement avec le Manos si ce soit si il n'y est pas 94 ? ah il est 94 alors page 94 bravo alors vous allez faire le plaisir de le regarder pendant une minute allez regardez ce schéma c'est figure 22 pour ceux qui ne sont en trouvés pas 16 et c'est le schéma d'en bas ce schéma vous devez le savoir par cœur parce que ça tombe ça alors c'est très simple on va appliquer ce qu'on vient de dire à l'instant on va appliquer ce qu'on vient de dire à l'instant on débarque dans le TGN dans le Golgi le plus acide bon et on a une protéine soluble ok on a une protéine soluble c'est passé quoi comment etc cette protéine soluble c'est une enzyme ici elle veut aller dans le lysosome donc pour aller dans le lysosome elle a besoin de deux conditions première interne deuxième externe première condition elle a le manosysosphate magnifique ça tombe bien donc faites attention c'est pour ça qu'il est un peu mal fait quand il y a marqué enzyme soluble c'est avec manosysosphate c'est à dire que là on ne le voit pas ce que vous voyez là ce n'est pas le manosysosphate ce que vous voyez là c'est la protéine soluble d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils ont rajouté un mot toi tu as le truc de passès il y a marqué avec manosysosphate ah bon je ne sais pas bref donc ici c'est l'enzyme soluble avec lequel est accroché un manosysosphate bon mais elle a besoin de la deuxième condition regardez c'est quoi la deuxième condition c'est le récepteur membraneur il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué mais c'est le récepteur membraneur on le voit bien elle a les deux conditions elle peut aller vers le lysosome juste pour la pour l'anecdote ici elle sort avec une vésicule recouverte de clatrine qui va se faire déshabiller avec HTSP70 plus ATP et qui va aller vers le lysosome d'abord on va dire endosome qui va se transformer grâce à quoi à la pompe H plus ATPase qui va se transformer en lysosome puis après ce récepteur en question qui était si important à cette exportation il va être recyclé là aussi grâce à une vésicule recouverte de clatrine donc il n'y a que de la clatrine ici alors on fait juste un aparté on vous dit juste que s'il y a un adressage qui est incorrect alors elle va être exaucitée cette protéine avec la vésicule va pouvoir aller dans la matrice extracellulaire et revenir sur un récepteur pour être réadressé au lysosome par une endocytose donc là aussi plus ou moins recouverte de clatrine très important ici la présence de dynamine pour l'étranglement des vésicules dans les deux côtés dans la membrane plasmique et dans le TGN ça c'est très important ce que je vous dis parce qu'il y aura des exceptions on va le voir tout à l'heure d'accord ça c'était notre premier exemple donc juste on lit le petit texte en dessous qui est encore une fois celui qui ne lit pas le texte en dessous il est mort vous lisez le texte en dessous à chaque fois les glycoprotéines lysosomales enzymatiques solubles possèdent un manostylsosphate c'est ce qu'on vient de dire qui permet leur adressage à ce compartiment le manostylsosphate est synthétisé dans le Golgi par modification de l'arboration sucrée bon bah c'est dans le Golgi que tout se fait et on vous dit juste que ce mécanisme n'est pas efficace 60% c'est pour ça qu'il y a adressage correct et incorrect donc là maintenant on va au dernier schéma sur l'application d'une protéine par contre là qui va aller dans le RE donc encore une fois ça aussi ce schéma ça tombe ça tombe ça tombe et là je le sens bien je sens qu'il peut tomber ce schéma sans aucun problème dans ce schéma là dans ce schéma là qu'est-ce qu'on constate on constate qu'il y a deux éléments le RE et le Golgi ici on est en présence d'un Golgi 6 et médian pas un Golgi trans c'est-à-dire qu'ici que le pH il est à 6,5 il n'est pas je crois que 6 ça doit être 6 ou 5,5 RE il est à 7,4 comme le cytosol c'est important de savoir tous ces pH là et c'est l'histoire d'une protéine qu'on va appeler BIP ou PDI qui était soluble dans le RE et cette protéine elle veut aller un jour dans le Golgi on ne sait pas comment pourquoi elle veut aller dans le Golgi bon on ne sait pas là ça ne commence pas ce schéma là dont je vous parle avec les deux conditions ça ne commence pas là pour le moment cette protéine en question elle va faire ses courses dans le Golgi donc elle part par une vésicule de quoi tomère est-ce que vous avez compris ce que c'était les quoi tomères ouais quoi tomère c'est un type de revêtement vous connaissez clavrine cavéoline fap maintenant vous connaissez quoi tomère quoi tomère c'est un type de revêtement il y en a deux types COP1 ou COP2 COP2 ça part toujours du RE il n'y a pas de COP2 qui part du Golgi ou du achat COP2 à partir du RE et COP1 le reste on va voir le COP1 c'est toujours un flux de retour il n'y a jamais un COP1 qui va aller du RE vers le Golgi et du Golgi vers la membrane plasmique d'accord COP1 c'est toujours un flux de retour on va le voir bref donc ici on a un revêtement de quoi tomère numéro 2 puisqu'on part du RE c'est logique il va être déshabillé on va le voir tout à l'heure comment on déshabille un revêtement de quoi tomère et ça en preuve le flux vectoriel membranaire est permanent du RE Golgi c'est le flux vectoriel membranaire est permanent alors faites attention ici si je vous dis quel type de cytosquelettes de microtubules de protéines motrices excusez-moi on utilise ici dynéine pourquoi ? ça va du plus au moins puisque le Golgi c'est moins et dynéine c'est et RE c'est plus donc on va du plus au moins ouais donc c'est dynéine dans ce côté-là donc question qu'on peut vous poser et je suis sympa de ne pas vous le poser mercredi je ne sais pas ah ça c'est c'est possible c'est quelqu'un qui m'a dit c'est toi qui m'a dit c'est pas le chapitre 8 il me dit pas ça parce que ça me chauffe des trucs comme ça pardon ? tu es obligé de le mettre pour la partie du 8 mais ça on ne l'a pas fait de toute façon encore pour lui c'est fait ouais et bien le zé bon la protéine elle va aller dans le Golgi 6 médian elle va faire ses petites courses maintenant elle veut rentrer c'est là où tout ça commence elle veut rentrer donc elle veut rentrer BIP ou PDI elle veut rentrer elle a besoin de deux conditions première condition interne c'est KDEL deuxième condition c'est ce fameux récepteur ERD qui a lui-même un signal de ressage KKXX vous comprenez ? la protéine BIP ou PDI elle a besoin de deux conditions KDEL plus le récepteur ERD avec les signaux de rétention KKXX et puis dès qu'elle a dit deux signaux elle va être exportée vers le RE grâce à ici kinésine et microtubules ok ? et là on peut très bien imaginer on ne vous le dit pas mais qu'on peut avoir un revêtement de COP1 clatrine ce n'est pas possible COP2 ce n'est pas possible KVoline ce n'est pas possible alors en tout cas je n'en ai jamais vu donc pour moi le plus probable ce serait COP1 parce que KVoline ça ne fait pas tu verras KVoline tu vas aller voir surtout quand on va faire une endocyteuse donc tout simplement il y a une endocyteuse avec les véhicules de KVoline et clatrine également c'est quand il y a une endocyteuse ou comme la KVoline d'ailleurs du Golgi vers le RE on va le voir de suite mais dans ce flux-là du Golgi excusez-moi du Golgi vers la membrane mais ici du Golgi vers le RE je n'ai jamais vu qu'il y avait de la COP2 ou de la clatrine le plus souvent vous allez voir du COP1 c'est deux conditions c'est toi du Golgi ou du RE tu devrais faire du RE au Golgi c'est pour ça que je dis le mécanisme pour aller dans le Golgi peut-être qu'il est similaire mais on ne vous le montre pas ici ce n'est pas l'objectif et tu le vois ici quand même alors peut-être c'est par simplification j'en sais rien mais tu vois qu'elle n'a pas besoin de récepteurs membranaires donc peut-être ce n'est pas le même mécanisme d'accord ok donc ça vraiment vraiment hyper important alors maintenant vous allez à la figure alors pour les passés c'est la figure 33 ici voilà c'est page 92 page 92 bon alors ce schéma aussi ça tombe mais ça tombe 10 fois celui-là par contre ils ne tomberont pas tous ah Salomé tu penses qu'il va tomber ? il y a la première chose il peut tous tomber et peut-être qu'ils tomberont tous non non ici on est dans le Golgi TGN ce Golgi TGN qui est donc acide ok il faut que tu le maîtrises bien il est acide parce qu'il y a des pompes H+, ATPS et il y a même des pompes cuivre ATPS c'est important de le savoir et il y a une chose qu'on appelle la phosphatase acide ça aussi on peut vous poser des questions sur cette phosphatase acide qui marche que dans le TGN puisque c'est une phosphatase acide et de manière générale toutes les protéines qui sont acides qui ont qui fonctionnent à pH acide vont fonctionner dans le TGN et pas dans le Golgi si c'est médian d'accord ça c'est une première introduction donc je répète toutes les protéines phosphatase acide qui marchent peuvent marcher que dans le TGN et il y a des pompes H+, ATPS ça c'est logique puisqu'on a besoin d'H+, et cuivre ATPS excusez-moi c'est le seul endroit on va voir et là on est dans le flux vecteur et membrané est permanent on va aller donc du Golgi vers la membrane plasmique vous en connaissez 3 clatrine cavéoline FAP juste à noter voir ces genres de schémas il faut les prendre séquencer information par information on ne peut pas tout voir en même temps exocytose régulée c'est clatrine exocytose constitutive c'est FAP et cavéoline ça c'est la première information deuxième information cavéoline il n'y a pas de déshabillage alors que FAP il y a un déshabillage clatrine il y a un déshabillage avec HSP 70 plus ATP attention FAP il n'y a pas HSP 70 plus ATP sinon vous l'auriez ce qui est important c'est que on peut vous dire il y a marqué ici cavéoline il y a marqué sphingolipi glycoline et glycoprotéine à GPI c'est important que les glycoprotéines liées à un GPI passent par une vésicule en couvert de cavéoline c'est un détail mais il faut le savoir c'est un truc comme ça qu'on peut vous poser dernière chose en bas la vacuole autophagique les citernes qu'on appelle ça les voiles hyélioplasmiques proviennent du Golgi ou du RE donc ici on est dans un Golgi donc la vécule autophagique c'est pour faire un suicide si vous voulez d'un compartiment ou utilisé par la phagocyteuse par le macrophage pour la phagocyteuse et donc on va utiliser ces voiles hyélioplasmiques donc qui proviennent du RE ici on le voit du Golgi et enfin avant dernière information importante de ce schéma c'est lorsque ces vésicules partent du Golgi elles ne partent pas de la même manière premièrement la dynamine va être importante que pour la clatrine il n'y a pas de dynamine ni pour la cavéoline ni pour FAP c'est important ça et deuxième chose la brefédine A on l'avait déjà vu la brefédine A vous vous souvenez de dans quoi qui bloque Jeff et donc si elle bloque Jeff elle bloque la constitution d'un revêtement et donc elle bloque le flux vecteur et donc la brefédine A ici elle va inhiber elle peut inhiber FAP ou la clatrine pas la cavéoline donc la brefédine A quand on inhibe en Jeff elle va inhiber le fait que cette véhicule va être va être exportée ok donc brefédine A à ce niveau là et on va voir les exceptions tout à l'heure et enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure la brefédine A aussi elle est active au niveau du COP 1 au niveau de la véhicule qui fait un flux de retour du flux vecteur membranaire et permanent ça s'appelle le flux de retour du Golgi vers le 6 médian ou le RE attention on va avoir deux suites de l'exception c'est que la brefédine A intervient que que dans le Golgi trans TGN donc le TGN on lit le truc en bas le TGN est la phase de sortie et de triage du Golgi les véhicules recouverts de clatrine et cavéoles FAP appartiennent au flux vecteur membranaire et permanent les véhicules recouverts de coitomère COP1 que COP1 pas COP2 possuient le flux de sens opposé partant du TGN se dirigeant vers le Golgi 6 médian ou RE donc maintenant vous allez aller dans le schéma juste avant dernier schéma avant dernier schéma page 102 page 102 là aussi la partie droite du schéma c'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant on a juste rajouté la kinésine qui va encore une fois du moins au plus du Golgi vers la membrane plasmique et la dynéine c'est de l'autre côté quand on passe du Golgi au RE ça c'est maintenant c'est classique pour vous qu'est-ce qu'on constate ? ah voilà excusez-moi j'avais un doute parce que vous voyez que les véhicules ne sont pas mis dans le même ordre vous avez vu cette traîtrise là cavéoline il est au centre clatrine c'est en bas c'est pour ça que je me dis c'est bizarre qu'il y a la brefidine A en dessous bon vous voyez le petit rond avec la croix c'est la brefidine A donc la brefidine A elle est nible je répète FAP clatrine COP1 attention COP1 à partir du TGN parce que regardez COP1 à partir du 6 médian flux de retour il n'y a pas la brefidine A pareil COP1 à partir du RG alors me demandez c'est quoi un RG car RG c'est juste un compartiment intermédiaire entre le R et le Golgi COP1 à partir du RG le flux de retour encore une fois flux de retour et bien insensible à la brefidine A et là il manque un trait c'est incroyable que chaque fois il oublie ce trait COP2 là aussi c'est insensible donc vous tirez un trait on va marquer insensible au RG insensible à la brefidine A il y a aussi COP2 donc il y a trois insensibilités COP1 6 médian COP1 RG et COP2 donc je répète kinésine d'inine maintenant vous savez tout ok flux vectoriel membrane réperménant flux opposé alors juste à remarquer je suis à m'étonner que ça tombe parce qu'il n'y a pas tellement de pas tellement de commentaires sur cette partie du schéma mais vous voyez que du RG vers le Gol J6 il y a aussi la brefidine A qui peut intervenir c'est un détail ok page 101 un dernier schéma qu'on va voir page 101 on parle d'une nouvelle protéine G alors juste si on fait un jeu là dites-moi toutes les protéines G vous connaissez monomérique la protéine G dynamine qui fait l'étranglement de l'éthique détendez-vous protéine G responsable de l'organisation du stéosquelette mythophusine OPA1 DRP1 qui fait partie pour faire la fusion ou la fragmentation de la mitochondrie donc OPA1 mythophusine pour la fusion DRP1 pour la fragmentation ok next Aïe 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 Tu as raison on va le voir de suite et si je vous dis la protéine G ARF ça vous dit quelque chose ? Oui Exactement la protéine G ARF G ARF elle permet on va le voir c'est le dernier schéma qu'on va voir elle permet la constitution d'un revêtement voilà on va le voir bon et ici la protéine G RAB c'est la protéine G monomérique qui est responsable de la fusion des compartiments donc il va y avoir une fusion des compartiments donc ici dans ce schéma qu'est-ce qu'on constate ? on constate deux compartiments receveur et donneur c'est le donneur qui a la protéine G RAB couplée au G GTP ça c'est la base la protéine G RAB elle n'est pas couplée au GTP elle est couplée au GTP il va y avoir un complexe d'approche cytosolique qui va permettre à la protéine G RAB d'arriver vers le compartiment receveur augmentation de calcium qui provient de la membrane plastique ok je pense qu'il peut provenir d'autres ressources mais disons l'augmentation de calcium va permettre le rapprochement l'hydrolyse de la protéine G RAB donc l'hydrolyse du GTP ok qui va permettre la libération de RAB et la fusion des deux compartiments il y a une autre protéine je vous fais juste un teaser une autre protéine que vous avez deux autres protéines G que vous allez reconnaître c'est quoi les deux autres protéines G ? il y a deux protéines G qu'on va connaître je ne connais pas encore quoi ? c'est qu'on va connaître on est quel chapitre là ? je cherche j'ai envie de prendre deux chapitres d'avance normalement tu es au chapitre 11 c'est la protéine G RAB ça vous dit quelque chose la protéine G RAB ? la protéine G RAB c'est celle qui va permettre le transport entre le cytosol et le nucléoplasme donc je répète une protéine pour aller dans le nucléoplasme ou même pour en sortir elle aura besoin de la protéine G RAB protéine G monomérique pour pouvoir sortir et rentrer ça on va le voir ok on va le voir c'est vers la figure c'est une des peut-être la neuvième ou la dixième figure du chapitre sur le chromosome vous verrez et dernière protéine G que vous allez connaître c'est la protéine G RAB non RAB oui RAS Jeff c'est Jeff c'est ce qui va RAS c'est une protéine G monomérique que vous allez voir dans le dernier chapitre communication intercellulaire enfin pour vous ça ne sera pas le dernier chapitre puisque c'est le chapitre juste après en parenthèse protéine G RAS qui va être responsable des cascades de kinase elle va faire plein de phosphorylation ok donc RAS va permettre des cascades de kinase et des cascades de phosphorylation voilà clairement vous connaissez toutes les protéines G alors dernier schéma page 98 page 98 page 98 c'est ce que je viens de dire à l'instant la protéine G ARF qui va être responsable de l'agencement la constitution d'un revêtement ici on est en présence d'un revêtement de COP de coitomère mais c'est la même chose le schéma juste après c'est la même chose pour une protéine un revêtement de clatrine alors ça sera intéressant de les comparer mais juste là qu'est-ce qu'on constate donc page 98 première étape on a une protéine G couplée au GDP qui c'est donc la protéine G ARF qui dort dans le cytosol tranquille à l'aise et un jour il y a son ami Jeff qui va venir qui va provoquer qui va l'exciter et qui va faire en sorte de coupler au GDP ok avant de me connaître vous étiez endormi comme maintenant que vous avez connu la première année ça vous a réveillé c'est normal avant vous étiez des pauvretés de petits terminales qui comprenaient rien à la vie maintenant vous êtes des grands vous ne vous rendez pas compte vous avez pris vous allez prendre vous êtes en train de prendre en un an une maturité de maladie mentale sachez-le non tu n'as pas compris peu importe je t'assure tu vas te sortir de cette première année grandie bref protéine G ARF qui va être donc activée couplée au GDP et qui va et c'est à partir du moment où il est couplé au GDP qu'il va recruter les cooptomères le recrutement des cooptomères se fait grâce à l'activation de la protéine G ARF faites attention sur ce schéma qu'est-ce qu'on constate c'est que la protéine G ARF fait partie du revêtement de COP il y a un COP une protéine G un COP une protéine G un COP une protéine G c'est très important parce que dans la quatrine pas du tout alors justement oui mais on va le voir de suite la protéine G ARF pour la clatrine elle va juste le recruter mais elle ne fait pas partie du revêtement vous l'avez vu ce schéma ou pas encore ? vous allez le voir vous allez voir qu'à priori normalement elle va insister sur ça bref constitution du revêtement détachement de la vésicule attention il n'y a pas ici de dynamine pour détacher la vésicule elle se détache quasiment de manière spontanée détachement de la vésicule et là c'est là où elle fait le flux de retour ou si c'est COP2 du RE vers un Golgi elle va vers donc le cytosol en tout cas elle est dans le cytosol maintenant pour la déshabiller puisque COP ça se fait déshabiller je vous rappelle il y a un déshabillage grâce à GAP parce que GAP qu'est-ce qu'il va faire ? il va il va désactiver la protéine G ARF donc vous pendant l'été vous serez comme ça complètement amorphe parce que vous allez voir que pendant l'été après vous allez vous reposer bien comme il faut ok et ici la véhicule sera déshabillée et donc GAP va permettre le déshabillage donc c'est pas HSP c'est pas ça c'est GAP qui permet le déshabillage mais si on met du GTP gamma S à la base du GTP il n'y a pas d'hydrolyse et donc c'est toujours le revêtement reste d'accord ? bon je dis pas qu'après vous allez vous déshabiller sinon je dis pas ça oui parce qu'on a l'habitude qu'une vésicule quand elle se détache d'un compartiment la dynamine quand on l'a vu dans la catherine mais ici on voit qu'il n'y a pas de dynamine qui permet l'étranglement en fait attention on peut juste vous faire un piège en disant est-ce qu'il y a la dynamine là vous vu que vous la dynamine pour vous c'est un réflexe ça permet le détachement vous êtes tenté de dire oui mais c'est faux et juste le schéma juste après c'est la même chose mais un schéma beaucoup moins bien fait ok on est d'accord Jeff qui active la protéine JARF qui va activer le triskelion de clatrine ok les trois chaînes de clatrine mais qui ne fait pas partie du revêtement mais regarde au réel ici lorsqu'il y a ici détachement de cette véhicule de clatrine du revêtement enfin du compartiment là il y a intervention de dynamique ok parce que ce n'est pas du tout le même revêtement et qui fait le déshabillage ce n'est pas GAP c'est HSP 70 plus ATP donc c'est ces différences-là c'est ce truc que vous voulez voir et à la fin vésicule qui va vers la membrane plasmique ou l'isosome on l'a vu tout à l'heure pour le manosis phosphate ok et qui va être dans la sécrétion ce qu'on appelle la sécrétion régulée ça aussi ça tombe ça tombe ça tombe bah oui non mais il y a des schémas qui ne tombent pas par exemple juste non mais juste vous compreniez la page 100 ça ne va pas tomber la page 100 pas parce que ce n'est pas intéressant tout est intéressant il faut le savoir mais ce n'est pas ce genre de schéma qui tombe c'est ça que je veux dire parce que ce n'est pas un schéma général on va vous poser quoi trois questions on va vous poser plusieurs questions sur un truc là c'est bien ça reprend les choses mais là non d'accord ok bon oui page 75 chapitre 7 oui là il y a échange ATP ADV mais en tout il y a post-convélation ça c'est une post-convélation alors ce n'est pas qu'il y a échange ATP ADV c'est juste que les têtes les têtes de myosine elles fixent l'ATP mais l'activation de la myosine se fait par phosphorylation c'est la phosphorylation de la myosine qui va lui permettre de l'activer et de se regrouper en filaments dipolaires ok allez bon courage merci merci Sous-titrage ST' 501